vraiment c'est pas pourquoi les gens mâchent à laver dans la tête alhamdulillahi robbil alamin thumma salatu wa salam ala rasoulillahi wa baad alors il y a un pseudo savant chrétien du nom d'Alexandre Salomon qui a fait une réponse catastrophique en essayant de répondre à la refutation magistrale que j'avais infligé à son saint-esprit après l'avoir bastonné et lui démontrer par a plus b que le prophète mohammed alaihi salatu wa salam est bel et bien un descendant d'Ismaël ce chrétien va revenir à la charge pour essayer de redorer son image et subhanallah il va encore regretter amèrement parce que nous allons l'envoyer une fois de plus à ses cassé robes en rappel une de ces multiples questions que j'avais refuté copieusement était par exemple sa question sur la source historique qui témoigne que le prophète mohammed est bel et bien un descendant d'Ismaël quelle est la source crédible qui permet d'établir que adnan est effectivement descendant de Ismaël il n'y a aucune source historique authentique ou attesté cette théorie il n'y a aucune source historique authentique ou attesté cette théorie je lui avais fourni le livre des jubilés et j'avais appuyé que c'est un livre qui était considéré comme saint par les juifs du temps de jésus-christ et que c'était un livre qui était considéré comme authentique par jésus-christ lui-même notre cher ami chrétien animé de son entre guillemets saint-esprit se dit ne pas être d'accord avec cette vérité et pourtant le avance à rebastonnade magistrale l'historien juif lorin schiffman spécialiste des textes des manuscrits de la mémoire de faire remarquer dans son livre les manuscrits de la mémoire et le judaïsme l'apport de l'ancienne bibliothèque de coumran à l'histoire du judaïsme édition 2003 le livre des jubilés est une réécriture encore plus étendue du livre de la genèse et du début de l'exode jusqu'au chapitre 14 on le date habituellement du deuxième siècle avant notre ère il ajoute l'auteur sur la torah du très père il la répète parfois mot à mot mais il en nous met aussi d'hépatie et en général la réécrit de manière substantielle qui plus est contredisant yusufo cabré le professeur schiffman souligne que cet ouvrage a eu une influence sur la vie de la secte de coumran et il est possible que ses membres les considérés comme un texte canonique c'est quoi ça si les juifs croyait en ce livre comme étant divinement inspiré et que ce sont les pharisiens qui l'ont écarté de leur processus de récanonisation comment ça se fait que les juifs d'alessandrie eux n'avait pas cela non plus dans la septembre mais c'est un homme alexandre salomon dans sa volonté de vouloir me répondre afin de redorer son blason ne s'est même pas rendu compte qu'il est en train de se crucifier en essayant de contester l'incontestable pourquoi je répète ce que j'ai dit il a dit le livre des jubilés est un livre considéré comme authentique des chiffres du temps de jésus-christ et alexandre salomon ne s'est pas rendu compte qu'il venait de confirmer ce que j'ai dit ainsi dans l'ouvrage du chiffre l'or écoutez très bien ce que l'auteur dit il dit qu'il est possible que les gifs de coumran est considéré ce livre des jubilés comme un livre canonique que cet ouvrage a eu une influence sur la vie de la secte de coumran et il est possible que ses membres les considérer comme un texte canonique il est possible que ses membres les considérer comme un texte canonique c'est clair il ne connaît pas le sens de canonique il te dit que les gifs de coumran considéra ce livre des jubilés comme étant authentique comme faisant partie des écritures saintes c'est clair tu viens de me confirmer sans le savoir alexandre salomon tu viens de confirmer tout seul insistant l'historien chef mal qui te prouve clairement que les gifs de l'époque de jésus-christ plus précisément les gifs de coumran croyaient à l'authenticité du livre des jubilés croyaient à la sainteté du livre des jubilés tu t'es cramé tout seul sans aucune touche de ma part mais oui c'est clair et ce n'est même pas le seul historien qui confirme cette vérité alexandre salomon tu prends l'historien linguiste andré dupont sommaire il te dit clairement que les gifs de l'époque de jésus-christ et plus particulièrement les esséniens tenait le livre des jubilés comme un livre authentique comme fondateur de leur foi ça c'est connu des historiens alexandre salomon ne sait pas ça ce que les chrétiens ne savent pas c'est ce que le saint-esprit d'alexandre salomon ne sait pas c'est quoi même les pharisiens qui ont récanonisé la bible en écartant le livre des jubilés parmi eux il y avait des gens qui croyaient à l'authenticité du livre des jubilés c'est pourquoi la grande revue des études jive confirme que le livre des jubilés a eu une grande influence sur les midrashim et elle poursuit en citant le célèbre savant jif moïse nahmanit puis elle dit j'incline à croire que le livre des jubilés a une grande influence sur notre liturgie c'est clair en conclusion alexandre salomon il est clair historiquement selon les historiens le livre des jubilés faisait autorité dans le milieu gif chez les gifs de coumran chez les gifs esséniens et en partie chez les gifs pharisiens chez les gifs de l'époque de jésus-christ ça c'est une vérité incontournable donc alexandre salomon tu vois clairement que tu n'as pas le niveau tu vois clairement que ton saint-esprit qui demeure en toi n'a pas le niveau mais oui c'est clair ce que les chrétiens ne savent pas est que dans toute l'histoire biblique juive jusqu'à l'époque de jésus-christ il n'y a jamais eu un canon identique un canon unique chez les gifs chaque groupe chaque secte avait son canon et chacun tenait pour soi comme authentique de même les pharisiens n'avaient pas le même canon que les esséniens de même les esséniens n'avaient pas le même canon que les sadducéens de même les sadducéens n'avaient pas le même canon que les gifs d'alexandrie de même les gifs d'alexandrie n'avaient pas le même canon que les juifs d'éthiopie chacun avec son canon d'ailleurs alexandre salomon tu disais quoi c'est à peu près là le raisonnement purile et immature d'issofocadré à propos des juifs croyant en ce livre comme étant divinement inspiré et que ce sont les pharisiens qui l'ont écapé de leur processus de récanonisation comment ça se fait que les juifs d'alexandrie n'avaient pas cela non plus dans la septembre et comment ça se fait que les juifs d'alexandrie n'avaient pas cela non plus dans la septembre et mais alhamdoulilah salomon tu as cité les juifs d'alexandrie disant qu'ils n'avaient pas ce livre dans leur canon c'est purement normal parce que chacun avait son canon et en citant les juifs d'alexandrie tu as encore creusé la propre tombe tu as oublié de citer les juifs d'éthiopie eux ils ont dans leur canon le livre de jubilé considéré comme authentique considéré comme révélé par dieu tu as oublié l'église d'éthiopie qui ont dans leur bible le livre de jubilé considéré comme authentique considéré comme révélé par dieu considéré comme révélé par qui par le saint esprit qui sera dieu qui sera jésus christ selon certains ou bien les juifs d'éthiopie ne sont pas des juifs point d'interrogation ou bien les chrétiens d'éthiopie ne sont pas des chrétiens point d'interrogation ont-ils un autre saint-esprit que le vôtre point d'interrogation donc alexander salomon l'authenticité du livre de jubilé l'authenticité de l'usage à caractère sacré du livre de jubilé par les juifs de l'époque de jésus christ est reconnu historiquement et d'ailleurs tout est tout seul en citant l'historien l'authenticité du livre de jubilé est reconnu par les chiffres de l'époque de jésus christ et l'authenticité du livre de jubilé est reconnu par le saint esprit de l'église d'éthiopie et c'est dans ce livre qu'il est prouvé clairement que les arabes sont belles et bien descendants d'ismaël le débat il est clos quand on n'a pas le niveau on se tait mais oui c'est clair et alexander salomon en plein blasphème contre l'histoire contre les historiens et contre le saint esprit de l'église d'éthiopie va nous brandir le livre de hamadiah en nous disant c'est comme si l'on brandissait le livre jésus en inde de la secte islamique hamadiah qui stipule que jésus a été christifié mais qui n'est pas moi la croix et qu'il est mort de façon naturelle en inde et a été enterré dans ce pays pour déduire que ce qui est relaté dans ce livre est considéré comme saint et inspiré d'un l'art selon les musulmans c'est à peu près là le raisonnement purile et immature d'issofocadri mais non alexander salomon ce n'est pas comparable le livre de hamadiah n'est pas la 15e surat du coran le livre de hamadiah n'est pas récité dans leur solat après la soif fatiha personne de la secte hamadiah ne te dit que leur livre fait partie du coran en plus ce livre n'existait pas autant du prophète encore moins être utilisé par les musulmans du temps du prophète comme le livre de jubilé qui existait autant de jésus utilisé par les juifs du temps de jésus c'est deux choses complètement différentes le livre de hamadiah c'est fin du 19e siècle bien sûr que ça va quand il ne peut pas comparer le livre de jubilé authentifié par le saint esprit de l'église d'éthiopie authentifié par les gifs de l'époque de jésus christ et authentifié par jésus christ lui-même comme nous allons le voir dans la suite tu ne peux pas comparer ce livre au livre d'ahmar goulam du 19e siècle est ce que tu as un seul coran au monde où il ya le livre d'ahmar goulam dedans considéré comme étant une cent quinzième surat du coran point d'interrogation dont il n'y a aucune possibilité de comparaison entre ces deux choses on veut faire aussi un voûter avec eux comme cela et les gens on les a drogués on les a vraiment mais oui c'est clair et deuxièmement j'avais dit dans leur refutation que le livre des jubilés qui confirme que les arabes sont des descendants d'ismayel était un livre reconnu comme authentique par jésus-christ lui-même pourquoi parce qu'il le cite dans luc 11 le verset 49 faisant référence au livre des jubilés le chapitre 1 le verset 11 et une fois de plus alexander salomon dans sa réponse catastrophique bourré d'incompétence contredit cette vérité écoutons le une fois de plus avant sa rebastonnade magistrale au chapitre 1 le verset 11 ans du livre des jubilés ah non tonton tu ne t'es pas trompé par hasard selon ce propagandiste de l'islam en luc 11 49 jésus aurait cité un propos du livre des jubilés c'est tellement il voulait faire allusion au verset suivant le verset 12 qui dit je leur enverrai des témoins pour que je puisse témoigner contre eux mais ils n'écouteront pas et tueront aussi les témoins et ils persécuteront ceux qui aspirent à la loi ils abrogeront et changeront tout afin de commettre le mal sous mes yeux en quoi est-ce que ce texte est une citation la plus en luc 11 49 ce qu'il n'aurait souffre cabré c'est qu'on retrouve la même trame théologique de l'envoi et de la persécution des prophètes dans le livre des chroniques dont la rédaction est située au du cinquième siècle avant notre ère soit près de trois siècles avant le livre des jubilés ils abandonnaient la maison de l'éternel le dieu de les pères et il servit les achirats c'est-à-dire les statues d'une dièse païenne et les faux dieux la colère de l'éternel fut sur judas et sur jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables l'éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire retourner à lui par leurs avétissements mais il ne voulait pas les écouter la sur du récit évoque le maître du prêtre zacharie qui s'était mis avec le peuple de son égarement un fait que jésus reprend dans le même contexte de luc 11 au verset 51 alors comment il souffre au cabré peut-il fait du suivisme aveugle en répétant un argument sans prendre le soin de vérifier sa pertinence et sans être en mesure de le démontrer quand on sait que le propos de jésus s'inscrit dans la droite ligne du livre des chroniques mais tout d'abord il me reproche de m'être trompé du numéro du verset au lieu du verset 12 j'ai affirmé que c'est le verset 11 mais alexander salomon c'est toi qui a le saint-esprit moi je n'en ai pas deuxièmement moi je ne suis pas comme toi alexander salomon je ne suis pas une personne à qui on corrige et qui refuse de revenir en public reconnaître son erreur et de remercier la personne qui m'a corrigé je ne suis pas comme toi on est différent alexander salomon quand moi je me trompe je n'ai pas envie de venir en public dire que je me suis trompé non tu vois toutes les corrections que j'étais infligé que j'ai infligé à ton saint-esprit qui demeure en toi tu as pris note et tu n'as pas été capable de revenir me remercier tu n'as pas été capable de revenir reconnaître tes mensonges de revenir reconnaître ton incompétence c'est pas honnête on est différent alexander salomon je ne suis pas comme toi malheureusement pour toi ici je me suis pas trompé j'utilise tout simplement une traduction du livre des jubilés comme affiché à l'écran qui n'a pas fait la séparation des versets c'est moi même qui a fait mes propres numérotations de versets et je l'ai numéroté le verset 11 tout simplement ce n'est pas une erreur alexander salomon et d'ailleurs venir dire que c'est le verset 12 c'est se baser sur une version parmi tant d'autres tu prends par exemple la version qui se trouve sur le site juif sefaria ce verset est numéroté comme étant le verset 17 tout dépend de celui qui numérote alexander salomon tu vois que tu t'es cassé une fois de plus ta figure tout simplement ce n'est pas une erreur ensuite est stupide que le verset de luc 11 le verset 49 ne vient pas du livre des jubilés mais plutôt du livre des deux chroniques mais ça ça relève une fois de plus alexander salomon ton incompétence pourquoi parce que jésus christ il te dit clairement la sagesse de dieu a dit je leur enverrai ça veut dire tout simplement qu'il est en train de relater au discours direct les paroles de dieu ce qui est exactement répété mot à mot dans le livre des jubilés je leur enverrai or les paroles dans deux chroniques ne sont pas au discours direct ça c'est un deuxièmement ce n'est pas dieu qui parle dans deux chroniques mais c'est plutôt le chroniqueur c'est plutôt l'auteur du livre des chroniques qui s'exprime là bas donc tu ne peux pas venir prétexter que le contexte parle de zacharie pour stipuler que jésus-christ faisait référence à deux chroniques non et jésus-christ poursuit en disant je leur enverrai des prophètes et des apôtres ce qui est un développement clair et net de l'expression je leur enverrai des témoins dans le livre des jubilés lequel développement a été toujours habituellement utilisé par jésus-christ lorsque cite des versets de l'ancien testament et il nous dit dans la suite ils tueront les uns et persécuteront les autres encore une fois un développement du passage du livre des jubilés qui dit clairement ils tueront les témoins et persécuteront ceux qui recherchent la loi c'est à dire ceux que jésus-christ considère comme étant les prophètes et les apôtres donc venu nous dit qu'il faisait référence au livre des chroniques ce n'est pas honnête parce que le verset nous prouve de manière nette qu'il s'agit d'une citation claire du livre des jubilés le chapitre 1 et ça alexandre salomon c'est un secret de police chinelle cette vérité est connue et reconnue par tout chrétien qui est honnête avec sa propre personne et on a beaucoup d'exemples à cet égard l'historien marc filolenko dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse nous confirme clairement que dans luc 11 le verset 49 jésus-christ faisait allusion au livre des jubilés il confirme aussi que ce livre des jubilés était authentifié par les chiffres du temps de jésus-christ en apostrophant l'historien andré dupont c'est clair c'est pourquoi le docteur david vincent docteur à sciences religieuses évangélistes confirme cette vérité il nous dit clairement que le livre des jubilés est un livre qui était tenu pour authentique pour saint par les juifs de l'époque de jésus-christ les livres extérieurs sont des livres qui étaient reconnus comme inspirés par certains judéens mais qui n'ont pas ensuite été retenus dans le canon pharisien que les chrétiens ont ensuite repris les livres extérieurs sont des livres qui étaient reconnus comme inspirés par certains judéens mais qui n'ont pas ensuite été retenus dans le canon pharisien que les chrétiens ont ensuite repris je te cite deux exemples le premier est issu de l'évangile est une parole même de jésus c'est pourquoi la sagesse de dieu a dit je leur enverrai des prophètes et des apôtres ils tueront les uns et persécuteront les autres luc 11 verset 49 ici jésus cite en fait un texte du livre des jubilés chapitre 1 verset 12 je leur enverrai des témoins pour témoigner contre eux mais ils n'écouteront pas et même ils tueront les témoins on remarque ici que jésus cite jubilé en introduisant par la formule la sagesse de dieu a dit ce qui est donc la reconnaissance d'une certaine inspiration de ce livre mais oui c'est clair a résumé a l'exemple a tenté de démentir la vérité selon laquelle les gifs du temps de jésus-christ tenait le livre des jubilés comme un livre canonique comme un livre authentique comme un livre saint mais malheureusement pour lui il a été éclaboussé non seulement par l'historien chief chief man qu'il avait lui-même brandy et il a été éclaboussé par l'historien orientaliste andré dupont et avec l'historien marc filalenco ce qui nous prouve clairement que notre cher ami n'a pas le niveau il n'a pas le saint-esprit en lui et c'est la preuve que ce jeune homme a besoin d'une délivrance intellectuelle mais oui c'est clair deuxièmement il a essayé de prouver que j'aurais fait une erreur au niveau de la numérotation des versets dans le livre des jubilés tout simplement parce qu'il ignorait que j'utilisais une version qui n'était pas numérotée et que c'est moi même qui a fait mes propres numérotations de versets et en brandissant cela prenant que j'avais fait une erreur à tout simplement exhiber une fois de plus son ignorance parce qu'il ne sait pas que les numérotations des versets dépendent des versions son saint-esprit qui demeure en lui ignorait qu'il y avait des versions qui n'étaient pas numérotées son saint-esprit qui demeure en lui ignorait qu'il y avait des versions qui portent ce verset comme étant non pas le verset 12 mais plutôt le verset 17 et 18 et troisièmement il a essayé de nier que jeudi christ lui-même considérait le livre des jubilés comme étant un livre authentique comme étant un livre canonique mais malheureusement pour lui il a été encore une fois de plus éclaboussé non seulement par sa propre bible ainsi qu'avec l'historien marc filé l'enco et par son propre frère le docteur david vincent en conclusion de ce livre des jubilés qui a été authentifié canonisé par les gifs du temps de jésus christ et authentifié par les gifs d'éthiopie authentifié par le saint esprit de l'église d'éthiopie et authentifié par jésus christ lui-même c'est ce livre historico saint et spirituellement saint donc c'est ce livre qui nous prouve clairement que les arabes sont belles et bien des descendants d'ismaël donc venir nier cette vérité c'est tout simplement respirer de l'ignorance c'est tout simplement être victime d'une intoxication spirituelle de la part des djinns d'église appelé par abus de langage saint-esprit d'église mais oui c'est clair quelle est la source crédible qui permet d'établir que adnan est effectivement descendant de ismaël il n'y a aucune source historique authentique pour attester cette théorie il n'y a aucune source historique authentique ou attester cette théorie il n'y a aucune source historique authentique ou attester cette théorie il faut toujours vérifier la source de tes informations avant de raconter des années à bientôt pour la suite de la correction